Dans cette vidéo, nous allons voir comment visualiser le stock de doses d'IA. Tout d'abord, vous allez cliquer dans l'onglet reproduction, doses d'IA, puis stock de doses. Le stock de doses d'IA se divise en deux tableaux. Dans le premier tableau, vous allez avoir tous les taureaux que vous avez renseignés dans votre plan de cuve avec un stock. Dans le deuxième tableau, vous allez avoir les mouvements de stock. Par exemple, je suis placée sur le taureau club, qui est charolais, où il reste trois doses. Nous avons le descriptif juste en dessous. Donc, on a au 21 novembre un achat de cinq doses dans le canistère 1 et dans le visotube bleu. Nous avons également au 28 novembre une perte, toujours dans le canistère 1 et le visotube bleu. Et nous avons également au 28 novembre une IA qui a été faite avec une dose de ce taureau-là. Et on voit bien que la dose faisait partie du canistère 1 également, du visotube bleu. Et on a, vu que c'est une IA, le numéro de travail de la femelle et le nom. Vous avez la possibilité, dans ces deux tableaux, de cliquer sur les trois petits points à droite et de paramétrer les colonnes qui s'affichent à l'écran. Donc, là, tout ce qui est décoché n'apparaît pas, évidemment, dans le tableau. Tout ce qui est coché apparaît bien dans le tableau. Donc, il y a moyen de personnaliser ces tableaux. Une fois que vous avez personnalisé tout ça, vous pouvez refermer en faisant OK. Vous avez également la possibilité de visualiser avec le bouton visualiser. Vous avez également la possibilité d'imprimer ou de générer un PDF. Vous pouvez, dans la partie filtre, filtrer la cube, une date précise. Et si vous voulez voir que les stocks qui sont positifs, négatifs ou zéros. Par défaut, vous aurez positif, négatif, zéro de coché. Vous pouvez également filtrer sur la race des taureaux et sur les semences, si c'est non sexé, mâle ou femelle. Vous pouvez également cliquer sur le bouton copier et ensuite vous ouvrez OpenOffice ou Excel pour coller les tableaux. Ou alors directement, si vous avez le bouton Excel juste ici, pour ouvrir Excel et le tableau se colle automatiquement dans Excel.